Dis donc comment ça va ? Le confinement vous avez resté chez vous ou vous faites comme ces gens là sur internet à chercher des techniques bizarres pour sortir de chez vous ? Au début du confinement j'avais pensé à un truc, j'avais appelé ça l'apocalypse capillaire. C'est quoi ? C'est un truc qui est en train de se passer et là ça va faire un mois et ça y est je vois les vidéos sur internet qui n'assument plus du tout leur coupe. Enfin je suppose que c'est pareil pour tout le monde mais ça se voit du coup les mecs sur internet. Je commence à voir des mecs sur Youtube qui mettent des bonnets et des casquettes tout le temps alors qu'ils s'en mettaient quasiment jamais avant. Ou alors t'es des mecs plus radicaux, t'en as qui juste rasent les trucs, enfin voilà c'est en train de se produire. J'ai une pensée pour tous ces coiffeurs là qui sont en train de voir tout ce qu'on est en train de faire et qui vont devoir récupérer toutes les coupes qu'on se fait nous même. Enfin ça va être une horreur. Bref vous le savez sur Youtube on aime bien faire du pute à clic, on aime bien faire des bonnes grosses miniatures fluo avec des flèches et des trucs dans tous les sens pour que tu la regardes, que tu la vois bien cette miniature. Je sais que tout le monde n'aime pas ça mais malheureusement dans la plupart des cas ça fonctionne plutôt bien et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des miniatures dans tous les sens comme ça. Mais ces miniatures avec les grosses flèches rouges et les gens qui pointent comme ça sur des trucs en particulier, ça m'a donné une idée d'invention. Une invention complètement stupide, c'est pour ça qu'au début je m'étais dit tiens je vais faire ça pour le 1er avril, finalement je fais tellement de trucs random sur cette chaîne, autant faire une vidéo normale. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Je sais pas, t'as deux écrans un truc comme ça et tu bouges ta souris, t'arrives plus à trouver où elle est. Oh malheur, oh tristesse, vraiment c'est ces moments particulièrement difficiles de la vie. Et bah heureusement pour ça, j'ai LA solution. Est-ce qu'on prendrait pas des miniatures de Youtubers célèbres pour pointer vers le curseur ? T'imagines je pointe mon curseur juste ici et là, voilà, t'as une petite miniature qui pointe directement vers mon doigt quoi. En résumé, on pourrait faire un espèce de logiciel qui affiche la bonne miniature qui pointe vers ton curseur pour savoir en fait où il est. C'est complètement stupide, ok, je le sais, mais il y a vraiment moyen de faire un truc marrant et vous pourrez tester tout ça parce que ça sera sur mon site. Très court disclaimer, si vous êtes en vidas et que vous voyez ça, j'espère vraiment que vous le prendrez sur le ton de la blague. Si vous voyez sur le site, c'est pas pour se moquer. Au pire, si vous aimez pas la miniature, vous envoyez un petit message, je le retirerai, y'a pas de soucis. Bref, on est parti pour ce nouveau projet. Évidemment, la première étape dans ce projet, ça a été de récupérer pas mal de miniatures sur Internet. Donc j'ai passé un bon moment à éplucher YouTube, à regarder un peu le top 100 des plus gros vidéastes et à aller regarder quel type de miniature il faisait. Pour une miniature avec une flèche rouge ou un mec qui pointe son doigt quelque part, je récupérais le lien de la vidéo, je le collais sur un site qui permet de récupérer les miniatures. Je sais pas concrètement qui utilise ce site à part moi. Je me dis pas, tiens, je vais imprimer la miniature de Squeezie et en faire un poster dans ma chambre. J'ai utilisé ça et j'ai récupéré beaucoup, beaucoup de miniatures. Ensuite, pour chaque miniature, j'ai récupéré vraiment la coordonnée du point qui était pointée. J'ouvrais Page, j'ai regardé les coordonnées de ma souris et je rentrais ça dans un tableau. On peut voir que, alors déjà, la liste est juste énorme. Et y'a des vidéastes en particulier qui avaient beaucoup de miniatures que j'ai pu récupérer. J'ai remonté genre sur un ou deux ans maximum sur les chaînes et y'en a, bah on va faire un classement, concrètement, Amixem, gros numéro 1. Le mec, il a tué le game, il est top 1 des pires miniatures. Félicitations à lui. Et puis, numéro 2, alors, mec, si tu regardes cette vidéo, désolé, ça tombe encore sur toi, mais ta chaîne, c'était une pépite au niveau des flèches rouges. J'ai pas pu passer à côté. Voilà, numéro 2, hard disk. Et numéro 3, numéro 3, c'est peut-être un peu plus compliqué. Je crois que je mettrai Squeezie dans ce que j'ai regardé. Squeezie, il y a quand même quelques miniatures comme ça. Alors plus récemment, il fait plutôt ses têtes un peu déformées. Je pourrais vous expliquer à l'occasion comment on fait ça. Mais y'a quelques miniatures avec des flèches, pas trop, et souvent, c'est des miniatures où on pointait des trucs, en fait, tout simplement. Voilà, pour ce petit podium du putaclic français. C'est pas négatif du tout, vraiment, j'adore ces vidéos là, c'était juste marrant dans le contexte actuel. Bref, après tout ça, il a fallu coder un peu, il était temps. J'ai utilisé de l'HTML, du CSS et du JS, voilà, pour ceux qui connaissent, pour pouvoir faire tout simplement une page web et le mettre sur mon site internet et que vous puissiez tester tout ça. Premier truc que j'ai fait, c'est faire en sorte que je suive le mouvement de la souris et que j'affiche la miniature qui a le point le plus proche de la souris. Alors vous voyez, je déplace la souris comme ça, sur le principe, ça marche, plutôt pas mal. Ce que j'ai fait aussi, c'est rajouter une option de debug pour trouver où sont les points existants. Comme ça, j'ai pu voir un peu toutes les miniatures que j'avais récupérées là où elles pointaient. On voit que globalement, vers le centre de l'écran, forcément, il y a beaucoup de trucs. Par contre, dans les coins, j'ai un peu galéré parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de miniatures. Forcément, c'est logique, les vidéastes, ils ne vont pas pointer le coin de l'écran. En général, il n'y a pas grand chose à montrer, à part peut-être d'autres vidéos qu'ils ont fait à côté. À moins que le titre, ça soit la vidéo au-dessus de moi est complètement nasse, enfin... Mais heureusement, j'en ai trouvé quelques-uns, voilà, qui ont pu me dépanner. Typiquement, Fabien Olicard, qui a mis une flèche dans le coin, qui n'avait juste aucun sens, mais qui, moi, m'arrangeait bien. Une fois que ça, ça fonctionnait pas mal, j'ai fait ce principe d'un curseur qui charge jusqu'à ce que tu stabilises la souris. Pourquoi ? Parce que déjà, ça te permet de ne pas avoir toutes les images d'un coup, ce qui a rendu un peu bizarre. Puis quand tu es sur le site internet, tu n'as pas forcément envie de télécharger toutes les images d'un coup. J'ai quand même récolté 105 images, je crois, en faisant cette vidéo, donc voilà. Là, on arrive, en gros, à ce que je voulais faire au départ pour la vidéo. Ça fonctionne, on a un truc, mais le résultat n'était pas parfait. J'aime bien faire des trucs, quand même, jusqu'au bout. Alors, je me suis dit, tiens, je vais faire des maths. Donc, j'ai commencé à me poser sur le papier, à faire des calculs à droite, à gauche, pour essayer de faire en sorte que l'image, déjà, se mette au bon endroit sur le curseur. Si tu pointes ici, que l'image le plus proche est le point ici, bah, hop, tu bouges l'image. Sauf que quand tu fais ça, l'image, elle sort de l'écran. Donc, j'ai fait aussi en sorte que, une fois que l'image, elle est placée, elle s'agrandisse pour remplir le blanc qui est à côté. Et sur le principe, ça marche, hein. Quand je bouge ma souris, comme ça, on voit que l'image bouge un peu et grossit, selon le vide qu'elle a comblé à côté. Par contre, j'ai un deuxième problème, voilà. J'ai un problème qui s'empile, tu sais. Je trouve un problème, je prends une solution, ça rajoute des problèmes. Le problème, c'est que quand tu es dans le coin, tu as tellement besoin d'agrandir l'image, que, bah, du coup, en fait, on ne voit plus rien. On ne voit plus que le coin de l'image, ça ne marche pas. Donc, ce que j'ai fait, voilà, c'est ça. C'est un périmètre autour de chaque point, autour duquel l'image peut bouger. Et si l'hiver, j'ai besoin de bouger plus, elle ne le fait pas. Et voilà, après tout ça, le site était prêt. Alors, c'est génial, t'as l'impression que j'ai fait comme ça, clac, magique, le site est prêt. Ça a pris quelques minutes dans cette vidéo, sauf que moi, en pratique, j'ai passé au moins 2-3 soirées, je crois. J'ai un petit peu galéré. Vous allez pouvoir tester ça. Je vous mettrai, bien sûr, un lien en description, peut-être dans le commentaire, épinglé, je sais pas. Enfin, bref, c'est sur mon site, donc vous pouvez venir voir ça. Et comme je suis un frère, et que je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sur mobile, j'ai même fait une version mobile. Tu m'as fait concrètement galérer, hein. J'ai dû rajouter un petit curseur de souris pour faire en sorte que quand tu cliques sur l'écran, tu saches à quel endroit t'avais pointé. J'ai mis un mot de plein écran pour que ça rende mieux. Un truc pour dire aux gens de tourner l'écran. C'est vertical, ça marche pas bien avec des miniatures petites comme ça. J'ai fait plein de bugs à résoudre, c'était une horreur. Y'a rien qui marchait. En plus, vous avez tous des téléphones avec des résolutions différentes. Donc concrètement, ça ne marche jamais exactement pareil. Ça m'a saoulé. Mais bon, voilà, c'est fait. Le site est dispo. N'hésitez pas d'ailleurs à me laisser des vidéastes en commentaire qui sont les plus t'appliques. Si vous voyez des gars qui mettent des bonnes grosses flèches rouges, et j'ai pas mis dans les miniatures, mais n'hésitez pas à me les proposer comme ça, je regarderai vraiment vos propositions. Je rajouterai ça pendant quelques minutes. Enfin, voilà, je compte sur vous pour participer à ma stupidité, finalement. Voilà donc le rendu, localisation du curseur. Et donc si je stabilise, ça fonctionne. Oh, mais y'en a vraiment ceux qui pointent du doigt directement. C'est trop cool. Ça me tue parce que les miniatures sont excellentes et sont totalement détournées, quoi. Genre celle-là, quoi. T'as l'impression que certaines miniatures, elles s'étaient juste faites exprès, quoi. C'était l'idée la plus stupide du monde. Je suis tellement content du rendu. Concrètement, quand t'as des miniatures avec des têtes comme ça, de toute façon, tu vois même plus, en fait, le truc qu'il y a derrière. T'as l'impression que la miniature, elle était faite pour ça. C'est beaucoup trop bien. J'espère que vous vous amuserez bien avec ce truc-là. Et hop hop hop, si vous êtes encore là, il y a un truc que je fais sur ma chaîne, c'est mettre un système de points. De temps en temps, je mets des énigmes, ou des petits cassettes, ou des trucs de rapidité, comme ça, sur ma chaîne de façon random. Et les premiers qui y répondent gagnent des points. Ça, quand vous allez sur mon site, à gagner.fr, vous avez un classement, comme ça, des flouvers qui ont le plus de points. Et donc, il est possible qu'en allant sur le site, il y ait parmi les images, une qui soit un peu cachée, qui rapporte des points. Voilà, les premiers qui la trouveront, gagneront quelques points. Ce sera marqué dans l'image. Je vous laisse chercher ça. Amusez-vous bien. Je vous donne rendez-vous très bientôt, pour d'autres projets, pas forcément de ce genre-là, peut-être de ce genre-là, inutile ou pas, on verra bien. Allez, ciao. Ciao.